Qu'est-ce que l'élément racine est la valise équipe ? L'élément équipe au pluriel peut contenir plusieurs éléments équipe au singulier. L'élément équipe au singulier contient les éléments noms, acronymes, vides, anécréations et joueurs au pluriel. Les éléments noms, acronymes, vides et anécréations ne contiennent que du texte. L'élément joueur avec S peut contenir plusieurs balises joueurs au singulier. Et enfin, l'élément joueur au singulier ne contient que du texte. Aussi, il a été demandé de créer un attribut qu'on va associer à l'élément joueur qui est nommé année signature et qui doit être obligatoire. Alors, ça c'est notre document XML. On va créer un nouveau document DTD. You, Other Et on sélectionne le format DTD. Je vais nommer le document Equipe.DTD. Alors, comme je vous ai expliqué dans une séance précédente, par défaut, Eclipse, il vous sort la ligne déclaratrice XML. Hors DTD, ce n'est pas du XML, donc il faut supprimer carrément cette ligne. Alors, directement, on va commencer par déclarer les différents éléments de notre grammaire. On commence par l'élément racine qui va s'appeler équipe au pluriel et qui est composé d'une ou plusieurs équipes. Bien, on va mettre zéro ou plusieurs, ça dépend. Donc, on n'a pas spécifié cela dans l'énoncé. Alors, généralement, on met toujours le modèle entre parenthèses, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'élément pour lequel on est en train de fournir la grammaire, il doit être décrit. Donc, il est composé de balises équipes qu'on peut spécifier zéro ou plusieurs fois. Si vous mettez plus, ce n'est pas grave. Alors, concernant l'élément équipe au singulier, on a dit qu'il comportait plusieurs éléments. On a dit qu'il comportait plusieurs éléments qui sont le nom, l'acronyme, la ville, la création et la balise joueur avec S. Donc, on va signaler tous ces éléments. deal avec création et joueur avec S. Alors, pour rappel, l'utilisation des virgules, ça permet de spécifier un ordre entre les éléments. Alors, ensuite, on va donner la déclaration de chacun des éléments spécifiés dans le modèle de la balise équipe au singulier. On commence par le nom. Donc, là aussi, le modèle entre parenthèses, ce sera du type PCData. qui, comme on a dit, est un type pour les éléments qui ne vont contenir que du texte, indépendamment de la nature du texte, quelle qu'elle soit. On va faire la même chose pour l'acronyme, la ville et la décréation. Concernant l'élément joueur, au pluriel, on a dit qu'il va être composé de plusieurs éléments joueurs. Donc, on va mettre plus, plus, c'est pour un ou plusieurs. Et chaque élément joueur au singulier, il va contenir aussi que du texte. Et enfin, on va ajouter un attribut avec atList. On spécifie le nom de l'élément pour lequel on veut créer l'attribut. Le nom de l'attribut. Son type, qui est CData. Et enfin, son niveau de visibilité, s'il est required ou pas. Donc là, j'ai fini. Je vais enregistrer. Et je vais tester si mon document, il est bon. Donc, bouton droit, n'importe sur le document. Et je vais cliquer sur Valider. Donc là, quand vous le voyez, il me sort le message comme quoi il n'y a aucun problème. Voilà. Je reviens vers mon document XML. Je vais faire le lien entre la DTD et mon document XML. Avec chevron d'ouverture dans mon clé Doctype. suivi du nom de la balise racine, qui est ici équipe au pluriel, suivi du mot-clé système et du chemin dans lequel se trouve notre document DTD, qui est équipe.dtd. tout court, vu que la DTD et le document XML sont sur le même dossier. Enfin, quand je vais finir, je vais cliquer sur le bouton droit et Validate pour valider mon document. Et là, quand vous le voyez, il n'y a aucune erreur sur mon document XML. Donc, il est valide par rapport à ma DTD. qui est en train de se trouver.